Bonjour à toi chers spectateurs américains et aujourd'hui nous allons parler de la chute de Londres de Babak Najafi. L'histoire c'est celle de Mike Banning qui est toujours garde du corps pour le président des Etats-Unis de l'Amérique et qui va se charger de devoir emmener le président Benjamin Asher jusqu'en Angleterre où se tient un sommet suite à la mort du premier ministre et là-bas ils vont se faire attaquer par des terroristes pakistanais. La chute de Londres, alors la chute de Londres. Donc le premier film, La chute de la Maison Blanche de Antoine Fuqua était une blague mais était assumé en tant que blague. Ce qui faisait que devant la chute de la Maison Blanche on était mort de rire et c'était totalement assumé. C'est à dire qu'on avait Gérard Butler qui était totalement mis en mode Leonidas mais aujourd'hui et qui doit défendre le président donc résultat c'était très drôle. On avait une mise en scène qui était vraiment une mise en scène décalée dans le style de l'action et donc résultat on se trouvait devant un long métrage qui ok avait un style très sérieux, avait une gueule sérieuse mais avait un style qui faisait qu'on se marrait devant. La chute de Londres est un film qui se prend toujours très au sérieux, trop au sérieux et qui résultat passe pour une grosse blague de 1h40. Mais littéralement, Babak Najafi, le metteur en scène, vient de nous offrir peut-être une énorme blague pour la production audiovisuelle américaine cette année. Peut-être un des pires films qui a été fait mais en tout cas ça passe pour une bonne blague parce qu'on se marre tout de même devant. Mais on se marre, et c'est là que la subtilité pour être le bout de son nez, on se marre du film et pas avec le film contrairement à la chute de la Maison Blanche. La chute de la Maison Blanche, on rigolait avec le film. On trouvait le film drôle parce que le film avait beaucoup de second degré et jouait avec ce second degré. La chute de Londres en soi n'est pas drôle. C'est-à-dire que le film se prend terriblement au premier degré. C'est-à-dire que c'est très vintage, c'est très années 90 comme film. Ce qui fait que résultat, on n'a pas ce juste milieu entre un décalage actuel et temporel. On n'a pas comme avec la chute de la Maison Blanche où on avait ce petit décalage où on avait la sensation que le film était actuel, mais utilisé des codes du cinéma des années 90. Là ici, le film utilise des codes complètement des années 90, mais pense être dans l'ère du temps. S'il fait que résultat, on n'est pas avec le film. On rit au dépend du film. On trouve le film ridicule. Déjà, on trouve le film ridicule parce que le scénario est ridicule. Le scénario est tout de même signé par quatre scénaristes. Qui sont Catherine Bénédicte, Creighton Rottenberger, Chad St. John et Christian Gudegast. Ces quatre scénaristes, il y en avait deux qui étaient déjà à la base sur le premier film. Mais il y avait Antoine Fuqua qui avait complété une partie du scénario, ce qui donnait, on va dire, un certain recul au film. Là ici, Babac Najafi ne fait que mettre en scène le film. Ce qui fait que ces quatre scénaristes sont en roue libre. Ces quatre scénaristes ne font que livrer des clichés. Ils livrent des clichés des présidents actuels, ils livrent des clichés de la pensée de l'Amérique actuelle, et ils livrent des clichés de manière constante, de la manière avec laquelle les États-Unis se pensent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, il suffirait juste qu'il y ait un gros tampon Donald Trump sur l'affiche, est approved, et le film, là, par exemple, aurait plus de second degré qu'il n'en a actuellement. Parce que le second degré qu'on trouve devant le film, c'est un second degré qui vient parce que le film est con. Mais vraiment, littéralement, est au premier degré con. Par exemple, une réplique toute bête, à un moment, le personnage de Gare Butler va bloquer un mec dans la fenêtre de la bagnole, il va lui bloquer la tête, il va lui dire, tu ne t'attendais pas à ça aujourd'hui ? Le terroriste va lui dire, va te faire foutre, et Gare Butler va lui répondre, ah ouais, je vais me faire foutre. Et là, il va le racler contre un mur, et il va récupérer le casque, et il va se jeter par la fenêtre. C'est drôle, mais sur l'instant, on se dit, ok, les mecs, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, ça va sembler badass, juste badass, et résultat, on est un peu perturbé par le film parce qu'on n'arrive pas à trouver ça complètement drôle. On rit de cette séquence-là, mais on rit de cette séquence-là, pas avec cette séquence-là. Et au-delà de ça, le film a toute une idéologie qui est assez bizarre, une idéologie qui a la limite entre l'antisémitisme, le racisme, enfin, il y a même limite de la misogynie dans le film quand on voit la place de certaines femmes, et c'est pas du tout élégant. Par exemple, c'est bête à dire, mais ça me rappelle toujours la réaction qu'a eu mon pote Roderick juste à côté de moi quand il a entendu cette réplique-là, mais à la fin, il y a Gary Butler qui parle de bordelistan. Retournez dans votre bordelistan. C'est pas drôle, c'est raciste, c'est vraiment raciste. Et là, au moment où ça arrive dans le film, c'est en gros toute la fin du film, il y a un énorme monologue de Gary Butler qui sort « Ça fait 2000 ans que vous nous faites chier et vous savez quoi ? Dans 1000 ans, on sera encore là pour vous empêcher de nous faire chier. » C'est drôle, mais parce que c'est terriblement débile, mais vraiment, vraiment débile. Voilà, on pourra en parler des heures. Au-delà de ça, la mise en scène de Babak Najafi, elle a pas grand-chose. La mise en scène de Babak Najafi, on va dire qu'elle prend tout au premier degré et il y a des idées qui sont assez intéressantes. Par exemple, c'est tout bête, mais il y a cette culture du plan séquence qui commence vraiment à rentrer dans l'idéologie d'Hollywood et ça se ressent. Là, ici, c'est flagrant parce qu'à un moment, le personnage de Mike Banning va avancer dans une rue et va progresser jusqu'à un immeuble où se trouve le président. Toute la séquence est filmée en plan séquence et c'est super classe. On voit pas trop les raccords, c'est plutôt bien foutu, mais on a la sensation que c'est juste pour faire un effet de style, que c'est pas là pour servir un propos, pour servir une idée d'action parce que tout le reste du temps de la mise en scène épouse un espèce de point de vue. Il faut que ça soit tac, 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 cut, 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 cut. Le montage, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, ça enchaîne sur tel plan et puis ça part dans tous les sens. Ça fait que des fois, on est complètement perdus. On pense qu'il tournait à gauche et en fait, il tournait à droite avec la voiture. Enfin, ça nous perd complètement et on est vraiment perturbés par ça et c'est pas très très beau là où le film d'Antoine Fuqua essayait de cultiver pas forcément une idée de plan séquence mais arriver au moins à gérer, on va dire, la mise en scène de manière cohérente et en sorte que le montage soit logique et enchaîne les séquences d'action avec de la subtilité. Là, c'est pas le cas du tout et ça perturbe vraiment. Au-delà de ça, donc le casting, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le casting est très simple. Aaron Eckhart est plutôt bon même s'il est très secondaire. Morgan Freeman est assez bon même s'il voit pareil, il est en rôle secondaire. Garbutler, il fait du Garbutler. C'est-à-dire qu'il est à mourir de rire. Il est premier degré. Il en fait des caisses. Il balance de la punchline toutes les deux secondes. Ça passe trop bien. Tu lui rajoutes la barbe de Leonidas. C'est bon, il te poucaffe tout le monde. C'est à mourir de rire. Ça s'arrête juste là parce que sinon, le film est vraiment con. Donc voilà. La Chute de Londres, c'est un très mauvais film mais c'est une très bonne partie de rigolade si vous êtes avec des potes. C'est-à-dire qu'en gros, le film en soi, si vous le regardez chez vous, vous allez trouver le film débile et régressif. Mais si vous le regardez avec des amis, avec des bières ou même entre potes au cinéma, vous allez vous taper des barres, vous allez vous marrer et vous allez vous taper un moment qui va être jouissif. Donc, je vous déconseille d'aller voir La Chute de Londres seul mais je vous le conseille si vous n'avez rien d'autre à aller voir en salle, d'aller le voir entre potes. Là au moins, vous passerez un bon moment et vous rigolerez. Et en soi, c'est déjà une bonne étape pour un long métrage de ce niveau-là. Donc voilà. Faites ce que vous voulez avec La Chute de Londres de Baba Knajafi. Ça ne dépend pas de moi. À plus ! Sous-titrage ST' 501